Musique Musique Moi j'ai pas lâché l'affaire Oui parce qu'en fait on a eu un frère, enfin quelqu'un qui est venu à la maison pour qu'il soit évangélisé Et je lui ai montré ton témoignage où tu parlais que tu as vu le ciel et que tu as vu aussi l'enfer Mais il y a une chose qui nous a interpellé tous C'est qu'à un moment donné tu as dit que tu avais vu au lieu de l'eau Tu étais allé monter au ciel et que tu avais vu cette eau fraîche Et tu as dit que tu ne pouvais pas expliquer tellement que Et moi comme je suis quelqu'un de curieuse de nature Donc je voulais savoir qu'est-ce que c'est que cette eau que tu nous parlais Que tu as goûté au ciel Ah ok Effectivement je me suis retrouvé face à, comme je vous l'ai dit, à l'ange Gabriel Et il avait une montre rempli d'eau Et il a commencé à me faire voir Et quand on a ramené, je lui demandais au Seigneur ce que c'était Je sais que c'est la parole mais je voulais savoir comment ce qu'il attendait de moi Et il ne me l'a pas dit tout de suite Je l'ai su après En fait cette eau c'était une révision C'est la BGC Donc c'est la révision Et c'est C'est qu'après que j'ai compris C'était ce travail Voilà Et ce travail Beaucoup de théologiens qui reconnaissent Voir au Seigneur Que c'est vraiment la même au Seigneur aussi Voilà C'était une question par rapport à l'onction d'huile À quel moment on est guéri avec l'onction d'huile Et à quel moment sans l'onction d'huile Et qui peut donner la parole ? L'onction d'huile À quel moment on est guéri avec ou sans Et quand est-ce qu'il faut la faire quoi ? Et qui peut la faire ? C'est vraiment une question Et dans Marche chapitre 6 Nous apprenons que c'était tous les disciples du Seigneur Qui pratiquaient l'onction d'huile Ce qu'il les a envoyés pour brouiller Donc je sais pas, ils ont tout ça Ils ont conduit beaucoup de malades Et dans chaque chapitre 5 Là on nous dit que ce sont les anciens Donc les chrétiens tout simplement À quel moment doit-on appuyer sur les malades ? Il faut se guider par le Seigneur Il y a des cas, des moments où je me rappelle Où Dieu me disait Tu ne fais pas l'onction d'huile Prie simplement Sans imposer les mains Et le cas où l'on te dit Impose les mains ou fais une mouche d'huile Il faut rester à l'écouté Voilà Donc tout chrétien n'a plus de l'esprit Pour faire une mouche d'huile Dans le jugement religieux Quand on trouvait les enfants comme ça On disait Oh non il casse l'onction Tout ça Alors en l'autre sens Voilà C'est la liberté Que les enfants s'expliquent Loire à Dieu Voilà Oui Dans la traduction que tu as faite Tu traduis le nom de Dieu par Yahvé Pourquoi tu n'as pas traduit par Yeshua ou Jésus ? Parce que c'est par souci d'évangélisation ? Par souci d'évangélisation ? Très bonne question Donc on a traduit Le nom de Dieu le Poussaint de l'analyse future par Yahvé Comme vous le savez Tout simplement parce que On a voulu respecter 4 lettres Donc ça donne Ça donne ça Et donc Yud est là La lettre A La lettre Wav La lettre A Donc Yud c'est ça Ok Et par contre Dans les écrits de la nouvelle alliance Et également dans les quatre évangiles Qui sont bien sûr À l'origine Qui étaient à l'origine en grec Donc écrits en grec Le nom de Yahvé n'apparaît plus Il a été remplacé par Curios Le grec Curios Le Seigneur Et donc nous avons voulu bien sûr Respecter le grec Donc on s'est vraiment référé aux écrits originels Donc originels tout ça Et dans le grec justement Il est question de Yesus Hein ? Voilà c'est ça Donc c'est une translittération De Yeshua De l'arabéen Yeshua Translétéré par Yesus Un brec Yesus Et traduit en français par Jésus Donc quand Paul, Pierre, Jacques et Jean Écrivaient Leur dépître C'était Yesus Ce qu'il parlait à l'époque Quand vous le savez Il parlait Vous savez que le Seigneur prêchait en araméen Mais c'était plutôt les apôtres prêchés en grec Donc voilà Donc c'était Yesus Donc on a voulu respecter ce mot Donc on a voulu dire ce que vous avez dit D'accord 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 Bien sûr Bien sûr D'un juge Pour la délivrance Oui Bien sûr Et là Troisième c'est Je sais pas Je vais lui donner un bateau Pour quelque part Je parle Sur la montagne Des ailleurs Il y aura la délivrance Et demander aussi A la personne Qui parlait De le poursuivre Et de pouvoir posséder Sa possession Alors si on est délivré Est-ce qu'on possède Sa possession Ou on est trop De poursuivre Pour pouvoir posséder Sa possession Termin Ok Alors la première question Tu dis que Le Seigneur dit dans la Bible Qu'il allait délivrer Les enfants d'Israël Put-à-put-il Progressivement Et il n'est pas question De la délivrance Par rapport au dél Ni par rapport au péché Le problème souvent Que nous avons Dans nos assemblées C'est que On interprète mal Les écritures Et on sort Des illuminations Là où il n'y a pas D'illumination Dieu dit Dans le juge Qu'il allait chasser Les canadéens Progressivement On n'est pas Qui seront visités Un petit nombre De personnes À peu près 3 millions En individu Alors qu'El Canaan C'était une terre Qui pouvait contenir Plus de 20 millions De personnes Alors Dieu disait Si je chassais Tous les canadéens D'un seul coup Donc il resterait Un grand espace Qui l'occupait Et les animaux sauvages Visqueraient De s'y établir Il faudrait qu'il disait Qu'il allait le faire Progressivement Il n'est pas question Ici de la délivrance Par rapport au demain Il est question De la conquête Du pays de Canaan D'accord Ok Il faut vraiment Si vous pouvez Comment comprendre Et c'est une grâce De voir un enfant Il est en train De recevoir un enfant C'est sympa Amen Je dois rajouter Et un jour Les apôtres voulaient Chasser les enfants Comme ça Pour casser le monsieur En l'œil Non Laissez les enfants Venir Amen Le jour Je voudrais Pierre Juste une parenthèse Le jour Je le voudrais Je vous poser Beaucoup de questions Parce qu'il a Beaucoup souffert Pierre Avec son épée Il voulait défendre son biftec Jésus Il ne faut pas le coucher Parce que c'est Voilà Donc Le salut Vous l'avez vu Le mot salut C'est dit littéralement Délivrance D'accord Et on reçoit Cette délivrance Là A la conversion Ah oui T'as raison Mais t'as de me dire Repentance Changement De mentalité D'attitude De comportement Et ça s'opère A la conversion D'accord C'est la délivrance Vous comprenez Mon mieux Je veux parler A tout moins De la conversion La repentance Dans la repentance Vous avez premièrement La conviction du péché Avant de délivrer Mais convaincu du péché Parce que là on donne la vérité C'est l'esprit produit cela en nous Ensuite Il y a la confession Du péché Des péchés Troisièmement Il y a l'abandon du péché Proverbe 28 13 Le dit Celui qui cache Ses transgressions Ne prospèrent Ne prospèrent moins Point Mais celui qui les délaisse Et qui les avoue Et qui les délaisse Obtient miséricorde Donc on est convaincu Premièrement On confesse Deuxièmement Et on a l'abandon Tout à l'abandon D'accord Ces trois choses là C'est la conversion Ça s'appelle La repentance Ensuite Il y a un 4 aspect Ça s'appelle La conversion on se détourne du chemin dans lequel on s'était engagé d'accord donc on fait demi tour on est convaincu on confesse tout à sa femme à son mari ensuite on abandonne mais on s'arrête pas là donc on fait demi tour et c'est ça la repentance et la conversion repentez-vous et convertissez-vous là on espérimente ces choses à la conversion à la repentance à la naissance d'un eau donc on est délivré du péché on est délivré des démons regardez lorsqu'un enfant vient au monde la première chose qui se passe c'est quoi à la naissance et l'enfant crie d'accord parce que les poumons c'est un peu plus d'air c'est mal ça le brûle il crie il y a l'air de la fille de l'esprit qui rentre c'est virtuellement parlant et ensuite on coupe le cordon combien de temps et bien pareil avec l'épée de l'esprit et la conversion et bien il nous délivre des liens familiaux ancestraux par lesquels les démons nous maintenaient dans l'esclavage dans le péché ce n'est pas au fur et à mesure le travail que dieu repère par la soie après la délivrance c'est la transformation de notre âme c'est à dire notre caractère c'est pas la même chose parce que nous avons des caractères parfois compliqué voilà alors dieu va devoir nous tailler et justement les mondages de notre âme se fait et se fera tout au long de notre parcours terrestre et beaucoup de gens confondent leur caractère avec la grossesse démoniaque d'accord et une personne a été une personne à qui on a toujours dit qu'elle n'était pas belle qui a été rejetée par rapport à ses frères et soeurs qui a été beaucoup blessée sentimentalement qui n'a pas reçu l'amour du père l'amour de sa mère tout ça et cette personne si elle se convertit elle est totalement délivrée des péchés et des démons mais par contre son âme doit subir une transformation métagon faux en grec c'est la transformation que subissent les chenilles pour devenir des papillons d'accord et d'où justement les épreuves auxquelles dieu nous soumet c'est à dire il va venir il va commencer à se servir de ton employeur voilà il va le pousser le pousser le pousser c'est un païen un méchant oui mais dieu est tellement puissant il se sert même de Satan alors ton employeur va commencer à te parler mal c'est tes collègues vont commencer à te blesser à te critiquer tout ça pour faire ressortir ta nature ton côté euh voilà moi on ne parle pas comme ça je ne suis pas n'importe qui Dieu dit si tu es justement n'importe qui tu es tu n'es rien la poussière j'ai une occasion c'est comme c'est à dire aux enfants il sera prêt algún hasard ils baissent dans la p dioxide les gens sont là les gens qui essaient de penser à nous que la vie parce que nous ne sommes pas là y on demande rien c'est pas ben bon tu vas faites Moïse, un grand homme de Dieu 40 ans de formatage en Égypte Acte 7 Moïse était puissant en paroles et en œuvres, en actes C'était un homme très éloquent Il maîtrisait la rhétorique À l'âge de 40 ans il a voulu défendre voilà, il a défendu ses frères il a voulu, n'est-ce pas, aussi arranger une histoire entre frères, entre hébreux il a voulu les aider il a été chassé il a été, pardon, rejeté bien sûr et Moïse va se réfugier, n'est-ce pas c'est malgré dit il sort de l'Égypte à l'âge de 40 ans il avait un appel sur sa vie Dieu a pris 40 autres années pour le déshabiller pour le déprouiller il a beaucoup souffert il a tellement été brisé qu'à la fin, il a perdu le verbe il a perdu la rhétorique et quand je l'appelle, Moïse dira je ne sais pas parler je suis un bête Seigneur, envoie quelqu'un d'autre le brisement et c'est là c'est là que ça coince et je vous assure, ça fait mal ça fait très très mal et plus tu pleures, plus Dieu voilà il n'est pas dans les sentiments il n'est pas dans les sentiments là, c'est papa, c'est que tu n'as plus pas tu sais, je souffre il dit, je sais que tu souffres mais c'est saluté il va se servir de ton mari tu gènes, tu pries pour sa conversion plus tu pries, plus il devient méchant il est déjà conflaté tu vas ouvrir le feu tu vas proclamer la parole tu vas même avoir l'impression que le Seigneur ne t'exauce plus en fait, c'est toi que Dieu est en train de changer c'est comme si Dieu te disait pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'autre et tu ne vois pas la poudre qui est en bonheur moi, il s'est servi de mon épouse quand je me suis converti le monsieur crevait sur moi il y avait des guérisons, des miracles je me disais, ça y est, je suis arrivé Dieu m'a dit, non, ça c'est la grâce tu n'as pas crié pour cela mais là, je dois te travailler je me dis, ben oui, j'ai eu même une vision pendant que je dormais je me suis vue sur une croix crucifiée et ensuite, je tombe dans la boue j'en avais partout et ensuite, on me soulève comme ça et je me suis retrouvé dans les étoiles et je vous assure j'étais quelqu'un quand quelqu'un me regardait dans les yeux et ben je le rentrais dedans avec mon maintenant 350 automatique c'était, je termine, un accueil un, un fou je me rappelle, je l'envoie de la dame il m'a dit son pistolet sur ma tombe il voulait dans quatre parce qu'ils m'ont contrôlé et aux hommes, j'étais armé je m'apprêtais à braquer ah, j'étais procédé je faisais la gonflette, j'étais couloula comme ça plein d'écrées bon, c'est pour ça que je me venge un peu mais t'as le bon sens, c'est un des chansons dont j'ai l'impression qu'est-ce que j'ai bien des choses tout le lundi, il fallait que je me... il m'a mêlé tout le temps dans les boîtes des nuits tout le lundi, tout les... oh la la, j'ai souffert et là je me convertis j'étais, oh Jésus, Jésus, Jésus j'avais dit, attends, attends, je vais travailler et là, ma femme vient de me dire lequel que tu aimes le plus c'est Dieu ou moi? ah, il y a des chansons je me dis, couloula oui, mais c'est le Seigneur elle prend un couteau ah, elle se coupe les mains je sors du cinéma j'étais de formation je suis opérateur je sors du cinéma du travail à la dernière séance minuit, une heure du matin t'arrives à la maison tu trouves juste une note je suis en voie de nuit je suis pas là elle vient me dire bon, écoute moi, je vais divorcer je priais dans notre sac de vin elle voulait me frapper sois malade oh Seigneur et là, des femmes veulent me voir pour dire bon Dieu me dit c'est nous on a pris Dieu je dis c'est moi ta femme je suis marié je suis marié je ne veux petit grossier je dis pas si elle m'appelle c'est fini et je vous assure que j'ai souffert elle est rentrée tout ça elle s'est mise à fumer Oh, elle fume, qu'est-ce qu'elle a fumé mes amis là ? Et avant je fais un seul, deux, un, deux, un, deux ! Je chassais les camions, et j'ai été guéri des autres. Je rentrais à la maison, je pleurais. Je regardais, je te dis ça, mais dans le monde, je te le disais déjà, je te le disais déjà, je te le disais, ton histoire de lui, comme on disait, une des perdues, dix de tournes, je te le disais, t'es déjà, oh Seigneur Jésus ! Et Dieu me dit, soumets-toi à ma parole, pardonne ! Et il m'a brisé par elle, il m'a brisé, je pensais que j'étais arrivé avec mon chou. Et il y a des étapes à plusieurs, à chaque niveau, il y a un brisement. Il y a une qualification à chaque niveau, comme à l'école. 6ème, 5ème, 3ème, 4ème, c'est comme ça. Avec Dieu, c'est pareil, 20 jours. Aujourd'hui, il te dit, bon voilà, je te confie la charge de 100 personnes. Après avoir travaillé, brisé, façonné. Mais il ne veut pas s'arrêter là. Un an après, pendant un an, il va briser le frein. Il va le travailler encore. Il va pleurer, il va le cheminer. Il va même avoir des doutes, parfois sur son appel. Sur certaines prophéties qu'il a reçues. Et après avoir été brisé, Dieu vient et te dit, voilà voilà, il nous dit, voilà, maintenant, tu as l'option pour 1000 personnes. Vous voyez comment il fonctionne ? De gloire en gloire. De victoire en victoire. De progrès en progrès. Et c'est à toi d'oublier. C'est pour ça que je vous caractère à mes amis, hein. Aujourd'hui, les gens font des vidéos, tout ça, ils m'insutent. Je suis là. Je me rappelle un jour, une femme de Dieu que beaucoup connaissent en France. On prie avec elle. Elle est partie, elle a dit, dans 10 jours tôt, l'église va être pulvérisée. Je n'en avais rien fait. On était juste à un contrat de prière de deux jours. Et comme elle n'a pas pu jeûner avec nous, ça y est, elle est partie toute... Ah là, c'était... Chaque semaine, j'avais un courriel. Un mail, donc un courriel et un courriel postal. Chaque semaine. On a pile de courriels qu'elle nous a envoyés comme ça. Insulte sur insulte. Et Dieu m'a dit, bon, mon fils, oui papa, tu vas l'avoir chez elle et tu vas lui demander pardon. Je lui dis, Seigneur, c'est elle qui a commencé. Donc moi, je ne le supplie bien, Seigneur. Je lui dis, ok. Sur la croix. Qu'est-ce que le Seigneur a dit ? La première parodie à libérer. Père, pardonne-leur. Je l'ai appelé pour lui dire, écoute, Julien, chez toi, tel jour, est-ce que tu seras là, tout ça, je voudrais bien venir te voir. Elle a invité beaucoup de ses amis pour être ton témoin. Et moi, Dieu m'a dit, tu vas y aller tout seul. Chut. Bon, je viens te voir pour te demander pardon. Ah. Allez, t'es comme ça. Ok. Je repasse. On te crache dessus, Dieu dit, bim. C'est dur parce que nous sommes encore vivants. Et Dieu ne peut pas utiliser une personne vivante. Dieu dit, il est mort. Considérez-vous comme mort de péché. Donnez un coup de pied à mort. Donnez voir comment il va réagir. Attends, quand je me réveille un peu. On retrouve ça un peu maintenant. Je fais ça comme ça. Il est mort. Chut. Il est mort. Et Dieu veut qu'on arrive à ce niveau-là. Et c'est pas facile. Non. Parce qu'on a beaucoup de caractère. Donc, c'est ça que je travaille. Parfois, on peut être très orgueilleux. Un orgueilleux, style que l'on ne doit pas l'insulter. On ne doit pas mal lui parler. Et vous savez que nous, nous ne connaissons pas nous-mêmes. Alors, il y a des traits de caractère que nous avons, qui nous sont inconnus. C'est face au problème qu'on se rend compte que, Oulala, c'est bien pardon. C'est moi qui fais ça, c'est moi qui... Ah ben oui, c'est toi qui fais ça. Qui s'aperçoit qu'il a beaucoup de caractère ? Alors, pour les célébrataires, c'est comme ça, pour trouver quelqu'un, c'est compliqué. Hein ? Pour trouver un homme ou une femme. Why ? Je ne suis pas obligé de se marier il y a même 6 mois. Ils sont jeunes. Et la sœur, pourtant elle aime le Seigneur. Elle me dit, mais je ne me reconnais plus parce que je somme tout le temps sur mon mari pour le griffer, pour... C'est une lionne. Elle dit, mais je ne me reconnais pas. C'est ton caractère. Elle dit, on ferme le tour ! Elle dit, elle dit, il est au mot. Elle dit, elle dit, il est au mot ! Elle dit, t'es qui là ? Elle dit, elle dit, qui là ? Rapportez, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est comme les travails ? Et vous savez que le Seigneur, ce qui est bénéfique, c'est quoi ? C'est que tu te dis de monter dans la barque, mais ne te dis pas comment ça va se passer à traverser. Montez dans la barque, tout le monde se présente. Il attaque d'abord que ta barque arrive en plein, dans les profondeurs. C'est bien, en plein milieu de la barque. Il dit au bon vent, oui, mais il faut sa pause. Je ne savais pas que la vie était comme ça. Mais si j'étais, oh, si je savais, c'est trop tard. Et ça, le problème est en quelle direction ? Parce que je ne vois pas l'horizon. Qui n'a jamais eu envie de se faire une pause, marche arrière ? Tout le monde est fort. C'est pas facile. C'est pas facile. Bien sûr. Dans ce qui est, il y a toujours quelqu'un là-bas aussi. Les démons sont à côté, ils ne sont pas loin. Les démons sont au-dessus de la mort. Vous savez, des presse catholiques ont voulu se barricader des démons par rapport aux démons. Ils se protégés, soi-disant. Mais malheureusement, ils ont conçu des grandes murailles. Mais là-dedans. Ah ben, l'athlédophilé est rentré quand même. On ne peut pas se protéger des démons. Bien sûr, c'est ça. Voilà. Et je rencontre beaucoup d'egrésiens qui souffrent parce qu'ils ne veulent pas travailler par le Seigneur. Ils résistent. Ça sert à rien. Et ça fait mal. Très mal. Ah oui. Très mal. Vous savez, tous ceux qui font des vidéos contre nous, là, c'est Dieu le même qui leur dit, allez-y, faites-y. C'est des fous. Ben, Dieu dit, faites-y. On ne dit pas, oh, j'ai des copains, ils ont des... Et Dieu dit... Le karatène. Question ? Oui. À l'instar, je veux dire, en général, les gens, quand on parle de la crainte du Seigneur, ils ont commencé à vouloir, comme Thomas dans la Bible, à voir avant de croire. En général, les étrangers, c'est quand même de ça. Mais, ce concernement particulier, tout à l'heure, tu as dit que, quand tu as eu ton évolution, et bien, il se trouve que dans une période de ta vie, tu avais des trous, notamment une vie assez débargandée et tout ça, et tu t'as saisi dans ta voiture. Mais, tout à l'heure, également, tu as dit que, à 15 ans, Jésus t'est apparu. Donc, je me dis, mais, concrètement, à quel moment tu es entré avec le Seigneur ? Parce que tu as vu, quand même, Jésus, à 15 ans. Bien sûr. Mais, ça ne t'a pas suffi. Non. Tu as quand même appris juste à... Je suis un peu là, non ? Je n'aimerais avoir plus de... En fait, je veux te dire, à l'âge de 5 ans, c'est là que j'ai commencé à... En fait, je suis né, mes parents étaient au départ catholique, ensuite protestant. Notre maman était panthébottiste. Donc, je suis... On m'a présenté, parce que je vais dans cette assemblée. Je me rendis à l'école le dimanche, donc, au dimanche. Et, à l'âge de 5 ans, je commençais vraiment à prier. J'étais vraiment passionné par le Seigneur. À cœur, j'ai mis la parole. Et comme j'étais encore jeune, une passion de la jeunesse, je me suis laissé entraîner par les amis. Voilà. Comme la plupart. Et là, le Seigneur m'a rattrapé. Il m'a ramené à lui. On voit même Pierre, dans... Galacte 2, où on nous dit qu'il était hypocrite. Et, dans son hypocrite... Il a même entraîné dans... Hein ? Entraîné... Comme Barnabas, un autre apôtre. Dans son hypocrite. Donc, si tu ne fais pas attention... C'est vraiment une question d'être mal. C'est vraiment une question d'être mal. C'est vraiment une question... C'est-à-dire, on peut... C'est parce qu'on le voit en même temps précis, qu'on y va forcément en se disant... C'est-à-dire, j'ai vu Dieu. Par définition, il ne doit plus faire de péché. Je suis sûr qu'il existe. Vous avez vu nos pauvres yeux. Donc, même malgré ça, on peut... On peut chuter. Bien sûr, c'est... C'est Dieu qui nous appelle. Bien sûr, c'est le Seigneur qui nous a la force pour tenir. Et, en fait... J'ai défini la grâce comme étant... Donc, c'est une question de grâce. Voyez, quand Dieu a créé à temps... Il a créé en même temps... Il a créé aussi un plan plané en jardin d'Eden, en Eden, dans lequel il y avait toute son arbre fruitier. Et tous ses fruits étaient à la portée d'Adam et Ève. Il ne peignait pas pour pouvoir les cueillir. C'est ça, la grâce. L'image de la grâce. Le Seigneur te prend et il te met dans ce jardin où il y a les fruits de l'esprit. Il y a la sainte-d'eau. L'amour, tout ça. Il y a aussi la sanctification. Donc, pour vivre la sanctification, tu ne peines pas. Ça devient naturel. D'accord ? Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sanctifier. On se sanctifie parce que Dieu nous donne les moyens de le faire. C'est ça. Donc, c'est la grâce. C'est bon ? Ah oui, c'est dit. Donc, il y a d'abord la justification d'un acte légal grâce à l'œuvre de la croix. Et ensuite, il y a tous les moyens que Dieu te met à ta disposition pour pouvoir te sanctifier tous les jours. À prier, à parole, à communiquer avec le Seigneur, avec le frère et la sœur. Quelqu'un d'autre ? Bonjour. Bonjour à tout le monde. J'aurais voulu me repentir, en fait, parce qu'il y a l'esprit du Seigneur qui me poussait à le faire. Voilà. Depuis trois mois, je suis... Enfin, je suis... et c'était vraiment l'orgueil qui était bien traité. Je suis conscient que j'ai... Je suis bien envoyé, ou ça, c'est vrai, il faut le dire. J'ai rencontré Dieu. Et à un moment donné, je me suis dit, cet orgueil est passé. Parce qu'en face de petits tests, on se dit, si je ne réagis pas, c'est que l'orgueil est derrière moi. Mais Dieu connaît les choses, ils sont des cœurs. Il s'est donné... Il s'est fait que depuis deux mois, il y a un poste qui s'est libéré là où je travaille. Et je suis censé prendre le poste de toute façon. C'était aurait dit que naturellement, c'était le candidat idéal. Et les choses ont fait que, effectivement, au jour d'aujourd'hui, je suis en vacances, le 2 novembre, je dois reprendre ce poste-là. Mais avant d'arriver là, j'ai été vraiment persécuté par celle qui était juste au monsieur de moi. Tout dirait bien. Mais dès que le poste s'est libéré, elle a commencé à me... C'était chaud. Des rapports sur accords. Des réunions sur réunions. Parce qu'elle ne voulait pas. Elle disait, je ne veux pas que le poste s'ouvrir, pas parce qu'elle est directeur ni pas capable. Et je ne comprenais rien. Je rentrais, je pliolais. Et quand elle me faisait des coups comme ça, je ne réagissais pas parce que quelque part, je me disais, je suis comme un chrétien et Dieu ne voudrait pas quand même que je réponde à cette provocation ou que je le justifie. Mais je pliolais en profonde voix et je réagissais à la maison. Je pense qu'à un moment donné, ça a dû décéder, je suis toute bataillée aussi au niveau des enfants parce que ça te rend aussi dans un bon état d'irritation, enfin dérité pour tout et pour les porte-corps. Je veux me dire pourquoi. Parce que je me suis promis que si jamais le 3, mardi prochain, je reprends, et qu'elle continuait le sumoto, j'allais la traîner devant tous les tribunaux, procès-sur-concès, syndicats, et ceci et cela parce que je vous disais je n'en peux plus. Et vous savez, quand on se cachait en soi ou quand on n'est pas totalement libéré, on se justifie. J'allais jusqu'à dire que c'est pas parce que finalement je suis chrétien qu'il faut que je sois un idiot qui ne peut rien dire, qui ne fait pas se laisser faire, c'est pas, c'est le mot moral, c'est ceci, c'est cela. Et en vous écoutant, je me suis dit oui, c'est vrai que des fois on croit qu'on peut déraciner un arbre, mais il y a des racines qui restent encore cachées et qui essaient de faire repousser la plante. Et je pense que Dieu qui connaît le cœur a su que quelque part c'est quelque chose qui allait nous faire défaut à long terme et il attend de travailler cela. Et alors je vous demande de mentir, je pense que je ferai rien si c'est ce qu'il veut faire et qu'il le fasse. Par rapport à l'ordre de Dieu. Merci. C'est pas vraiment une question. En fait, l'année dernière je t'ai rencontré frère ici et je posais une question, tu m'as répondu et le Seigneur a commencé à me donner des révélations, c'est plus un petit témoignage. Et depuis le temps, même avant, le Seigneur a dit que c'est lui qui cherche tout. Et si vous avez un doute, posez la question au Seigneur, il répond. J'ai posé une question au Seigneur par rapport à... pour le citoyen. Pour le citoyen. Je lui ai demandé à ton ministère vert, j'ai dit « Seigneur, si c'est le temps qui vienne de toi, je veux voir. » Alors je suis passé, j'ai fait un peu de doute. Il ne reste plus rien. J'ai presque douté. Et j'étais cuit. Et le Seigneur m'a répondu en songe. Et je témoigne, je lui ai dit qu'un conseiller à entendre quelque chose, ce n'est pas pour la gloire de l'homme, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Et c'est par cet homme-là qu'il va donner des visions. Par cet homme-là, ce n'est pas par lui vraiment, mais par ce ministère, par ce service que le Seigneur a mis, qu'il va utiliser beaucoup de choses. Et je remercie le Seigneur pour les vidéos. Vraiment, il faut le remercier. Premièrement, pour les chrétiens. Pour voir si on juge selon le cœur, selon la doctrine, selon les fruits ou selon l'apparence, c'est un tri qui se fait pour protéger le frère. Et ça fait connaître les gens, le ministère, ça fait connaître vraiment ce qui se passe. Et j'en grâce au Seigneur car vraiment, il fait des choses grandes et ce n'est pas fini, dit le frère. Mais il faut vraiment qu'on soit brisés et entre nous, il faut qu'on s'aime vraiment. Il y a autre chose vraiment plus loin, il faut qu'on s'aime entre nous. La parole n'est pas seulement de la peau fraternelle et il faut qu'on arrête à être, je pense, au devoir charnel, à se charmailler, à se diviser, les garçons, tout ça. Il y a autre chose. On n'a pas commencé à marcher. Et voilà, je remercie le Seigneur pour ça. Et soyons fortifiés, ça ne fait que commencer. L'année dernière, on était loups, cette année-là, on est vivants, l'année prochaine, Dieu le saura. Il y a une question par rapport à tout à l'heure que tu as parlé du lien d'âme. Je veux savoir si la queue d'âme c'est biblique ou pas et est-ce qu'il y a une réponse qui est faite pour ça ou pas ? En fait, non, la queue d'âme, comme vous le savez, n'est pas du tout biblique. Après, pourquoi il y a tout ça, c'est-à-dire avec toutes ces doctrines, toutes ces solutions, malheureusement, qui ne sont qu'éphémères, c'est parce que il y a parce que la présence de Dieu n'est plus. Parce que la présence du Seigneur a quitté nos assemblées. Pour certains, certaines assemblées, elles n'ont jamais, malheureusement, expérimenté de présence. Nous voulons tout faire selon les Écritures. Il y a un passage qui me touche de plus en plus depuis quelques temps justement par rapport à cette question qu'on va pouvoir le lire. Dans le champ, chapitre 2. Je le méritais la dernière fois, il nous vient à commencer à en serrer dessus. Jean, chapitre 2. Non, c'est pas ça. Oui, ça parlait la vérité, mais c'est pas... c'est pas ce passage. Quelqu'un a trouvé ? Qu'est-ce que c'est le premier ? Qu'est-ce que c'est le premier ? Qu'est-ce que c'est le 4 ? Or, trois jours après, on faisait des noces à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi congué aux noces avec ses disciples. Et le vin qui a manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui répondit, qui est-il entre moi et toi, femme ? Ma mère n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là six bases de pierres destinées aux purifications des juifs, dont chacun contenant deux ou trois mesures. C'est bon, c'est bon, merci. Sa mère dit, faites tout ce qu'il vous dira. Voilà le passage que le Seigneur m'a... Voilà. Sur lequel il m'a attiré mon attention. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est là que ça pense. Nous ne voulons plus faire ce que Dieu dit. D'où la mise en place de tous ces systèmes pour, n'est-ce pas, pallier à l'absence de la présence de Dieu. La cure d'âme. Ce n'est rien d'autre que de la psychologie. N'est-ce pas ? Donc, on est face à un thérapeute qui nous écoute. Dis-nous. Alors que, si il y a la présence du Seigneur, eh bien, on va se... Comme là, l'ablonction vient, on se met dans sa présence, on parle au Père, on peut même pleurer dans sa présence, eh bien là, on est inondé de son amour, on est guéri, fortifié, libéré. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se confier aux frères et sœurs, ce n'est pas ça, pour recevoir la prière, pour être encouragé. Ça, on le fait, la communion, elle est biblique, la communion fraternelle. Je veux dire, c'est ça. On n'a pas vu dans les Écritures quelqu'un dont l'âme a été curée par quelqu'un. Personne. C'est parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Et, il y a eu cette fête, donc, ces noces. On nous dit que le Seigneur était aussi invité. Et le fond, c'est qu'on organise des choses, on implante des assemblées, on n'invite pas le Seigneur. On organise d'abord nos programmes et puis on lui dit viens valider. Viens apposer ton seau, ta signature. Ah non, non, non. Dieu veut être l'instigateur de notre vision. Dieu veut être l'initiateur de notre projet. Nous, on est encore dans les Églises. Je posais la question à un frère. Je lui disais, écoute, tu me dis que vous avez commencé un trou, tout ça, à prier ensemble. Est-ce que Dieu vous a dit de le faire? Tu as commencé une Église, bon, prier entre frères et soeurs, c'est aussi biblique. Je lui disais, toi tu as commencé une Église locale, est-ce que Dieu t'a parlé? Il me dit non. Il me dit, pourquoi tu le fais? Tu veux, c'est de mourir. Dieu ne peut pas, ça va être mori, il a dit au Seigneur, si tu m'envoies, envoie-moi avec ta face, littéralement. Dieu dit, oui, ta face, ira avec toi. Face, présence. Et, ils organisent cette fête, ils invitent le Seigneur, et on dit qu'il y a plus de 20, la vie. C'est comme dans nos assemblées, dans nos réunions d'Église. On fait des programmes, on va chanter, on va louer Dieu, mais où est sa présence? Et là, Marie va intercéder auprès de son fils. Marie, auprès de son fils, homme, Yeshua, homme, et le Seigneur lui dit, bam, qu'est-ce qu'il en fait avec moi? Il n'y a rien. Il y a d'emblée, il faut comprendre au catholique, que vous n'avez pas besoin de passer par Marie pour aller vers Dieu. Il n'y a rien entre Marie et Dieu. Rien. Par rapport à la médiation, l'intercession, tout ça, c'est pas une question de mère, oh non, c'est ta maman, non, 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 là, c'est Dieu qui parle. Et puis Marie va voir les serviteurs et leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Wow! c'est ta parole. Alléluia! L'interesseur de Marie renvoie les gens à la parole de Dieu. Vous voulez vivre Dieu? Vous voulez goûter à la présence de Dieu? Vous voulez espérer tantôt le réveil? Frère, c'est pas compliqué. Je vais vous dire une petite chose. Vous qui avez à cœur, nous sommes venus pour vous encourager à faire l'œuvre du Seigneur. Nous sommes venus pour vous encourager à faire l'œuvre du Seigneur. Ne vous arrêtez parce que les gens pensent de vous. Ne vous arrêtez parce que les gens disent sur vous. Vous allez sortir de la vision que Dieu vous a confié. Si vous voulez que les gens vous approuvent, vous sortirez de la vision. Vous comprenez? Je parle forcément à quelqu'un. Si vous allez me dire que personnellement, je me cache. Pour l'époque, les gens disent non, je lis Chorah, Chorah n'est pas d'accord, Chorah n'est pas d'accord. Chorah n'est pas d'accord. Chorah n'est pas d'accord. Si les gens prêchent l'Évangile, où est le problème? Si Christ est glorifié, où est le problème? On n'est pas là pour construire nos bicoques, pour construire nos... Non, c'est pas ça. On est là pour prêcher nos royaumes. Si tes frères et sœurs auraient à cœur d'aller évangéliser si elle a beau le problème, s'ils ne sont pas en train d'abrigader les gens pour le problème, alors on doit encourager tout le monde pour faire le travail du salut. C'est ça l'œuvre. Alléluia. Alors vous voyez, mes amis, vous avez reçu une vision, n'attendez pas ce que le pape vous approuge. Alléluia. Dieu parle pour ce rapide. Faites le travail. On doit d'abord vous rejeter. Ensuite, on doit vous combattre. Et à la fin, on finira par dire décidément, c'est le croyant. On peut voir la caméra. Voilà. Alors, mes amis, Marie a dit faites ce qu'il dira. Alors, ne faites pas ce que les hommes vous disent. Un conseil. Vous avez reçu une vision, un appel du Seigneur. N'allez pas chercher vos collaborateurs. N'appelez personne pour qu'ils collaborent avec vous. C'est une grosse erreur. C'est une grande erreur. Ne commettez pas cette erreur-là. Moïse n'a pas cherché Aaron. C'est Dieu qui a dit à Moïse, Aaron, voilà. Voyez, non? Paul n'a pas cherché Barnabas. C'est Dieu qui a dit mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est Dieu qui va convaincre les cœurs des hommes et des femmes qui vont œuvrer avec vous. Le frère a une vision. Est-ce que moi je l'ai appelé pour vous prier et reçoive une vision? Non. C'est ce que nous disons. Priez, le Seigneur vous dira qui nous sommes. C'est ça l'œuvre. Frères et sœurs, vous devez, nous devons absolument faire ce que Dieu dit. Quand j'ai commencé l'œuvre en 99, en 98, pardon. Écoutez bien, je vais vous rendre encourage à faire le coup. je vais vous rendre à la maison. à la maison. Je vais vous rendre à la maison. En 99, je commence l'œuvre à la maison. Avec mon épouse, on a commencé après la conversion. Je l'ai baptisé. On a commencé le travail. On a arrêté dans un petit studio comme ça. Six mois après, beaucoup de gens ont venu avec des dévots de guérison. Et je me rappelle après les deux amis de pasteurs qui sont venus me rejoindre à la maison. Ils ont commencé à me dire qu'il fallait fonctionner selon eux parce qu'ils étaient plus âgés. Quel moment tout ça. Je leur ai dit que je suis désolé. Je vous aime bien mais ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Et ils sont partis en murmurant. Ils ont commencé à me casser, à me casser, à me dénigrer, à me critiquer. Ça, c'était mes premières blessures dans la période. Le Seigneur me dit continue. On trouve un local qui pouvait continuer sans personne au bout de six mois et le plus classe. Les gens approchaient ce bâtiment, qui s'approchaient ce bâtiment, tournaient sur l'ombre de dehors, les dévots sortaient. Dieu me dit continue. Je rencontre une autre opposition, une femme qui avait des visions tous les quatre mâtes, tout ça là, tout le temps, tout le temps, elle vient me voir et elle me dit voilà Dieu. Elle est allée voir un couple qui travaille avec moi et ils sont tous venus me voir avec une feuille remplie des révélations que je devais suivre. Comment je devais fonctionner ? J'ai l'impression que cette feuille rentre à la Bible. Moi, j'ai déjà une Bible quand ça me suffit. Ils sont partis, ils ont commencé à me critiquer et à me demander à prophétiser cette question. Ah, les obstacles pour la mienne amine. Vous voyez, quand on voit je te raconte comme ça, je pense que je n'ai même pas qu'on fait 20% de ce que Dieu me demande. Parce qu'on a encore le moment d'avoir coupé quoi que ce soit mais je vous assure quand même que le peu de parcours on l'a fait là. Faites tout ce qu'il vous dira et Satan ne veut pas qu'il vous obéissiez au Seigneur. Et je poursuis, j'ai continué la route. On prend un autre local à Évry qui pouvait conduire 200 personnes entre 6 places on avait des chaises même dehors c'était en plein été et 5 ans pour les gens tomber sur ce territoire délivré. On payait 6500 francs français à l'époque. Vous voyez pas moins. Et j'ai dit au frère il y a un seul je sens qu'il y a un mouvement de réveil je sens qu'il faut qu'on bouge je ne peux pas rester sur place je sens qu'il faut qu'on parte. Ils m'ont dit non 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 attends c'est les frères qui est créé de Dieu ils m'ont dit non 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 je vais pas mourir si vous restez moi je parle on a trouvé l'euro qui pouvait compter les 850 personnes il fallait payer c'était les euros après c'était l'euro il fallait payer 4750 euros par mois de loyer merci pour le chewing-gum par mois de loyer 4750 euros les gens m'ont dit non non on a pas de quoi déjà 6500 c'était beaucoup non non je sens qu'il faut qu'on bouge Dieu me disait il faut bouger et eux ils disaient non on bouge pas mais là j'avais le choix les écouter et perdre la grâce ou écouter Dieu et continuer dans le réveil j'aurais dit non 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 je bouge on part de là on va sur le rappel on a trouvé ses locaux et au bout des 8 mois il y a plus de place et chaque mois on payait 4750 euros et il y a beaucoup d'argent qui est resté et en moins en deux ans on a pu économiser 110 000 euros alors grâce à cet argent on a acheté un bâtiment content on a mis justement une épistote solidaire qui nourrit par mois 670 personnes 670 personnes aujourd'hui gratuitement pourquoi le maire de la ville travaille avec nous c'est une grâce mais on ne se comprenait pas vous n'inquiétez pas frère et soeur faites tout ce que Dieu vous dira faites tout ce que Dieu vous a dit et le maire et soeur il y a tout le maire et soeur – Sous-titrage FR 2021